Bonjour à toi, bienvenue dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu manga animé Otaku en moins de 10 minutes tous les matins à 7h. Comme d'hab les gars, un grand merci pour le soutien, tous vos commentaires, vos likes, je vois que vous êtes grave impliqués dans le projet, ça fait super plaisir. Vraiment, un grand merci, continuez. Bon, pour la coupe, voilà, on va dire que j'ai fait exprès, j'ai demandé au coiffeur la coupe du perso principal de Crozet. Le commentaire du jour, du dernier épisode, nous vient de Sultan Glakir, bon, il est assez long, donc je vous laisse faire pause si vous voulez tout lire. En gros, c'est l'un des plus beaux messages de rédemption sur Eren que j'ai vu, et je suis plutôt d'accord avec lui. Donc, pour ceux qui disaient que je critiquais Shingeki, pas du tout, d'ailleurs, j'ai des tweets qui datent du moment de la sortie du dernier chapitre, où je disais un petit peu la même chose, donc voilà. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, mais c'est quand même un choix qui a du sens dans la façon dont l'auteur voulait présenter la fin de son manga, et sur ça, je respecte, parce que, bah, Isayama nous a fait vibrer pendant des années, donc il a le droit de choisir la façon dont il veut terminer son oeuvre, et la morale qu'il veut donner à ses personnes. Sinon, on a le frérot, le chef otaku, qui sort enfin son Isekai, nommé Isekaira, qui était de base un troll, une blague, et, eh bien, il y a vraiment pensé, il va vraiment le faire. En plus, avec Jiguito au dessin, franchement, c'est une tuerie, j'adore le travail de Jiguito, si vous le connaissez pas, je vous conseille d'aller le suivre. Et, en gros, pour faire court, c'est deux dealers de drogue qui vont se réveiller dans un monde de fantasy héroïque, et ils vont mettre en place, bah, leur business de revente du cannabis. Alors, je sais pas si, légalement, on a vraiment trop le droit de faire ce genre d'histoire, après, comme ça, en indépendant, je pense que si. Mais, en tout cas, au niveau du scénario, ça a l'air sympa, le pitch est vraiment cool, à voir ce que ça donne. Après, je pense pas que ce soit un manga qui puisse durer 50 tomes, même 10 tomes, ça, je pense, je sais pas, je pense que ça doit être un one-shot, ou en 2-3 tomes, on verra bien. Dites-moi si vous attendez ça, et si vous comptez soutenir le projet. Sinon, très bon anniversaire à Masashi Kishimoto, le mangaka de Naruto, qui fête aujourd'hui ses 49 ans. C'est trop bizarre de me dire qu'il a seulement 49 ans, puisque moi, il y a déjà, ah, peut-être pas 20 ans, ah, si, pas loin, 16, allez, 17, 18 ans, je regardais déjà, mais non, c'était même peut-être pas sorti Naruto. Bref, au moins 15 ans, je regardais déjà Naruto, et, bah, j'étais très jeune aussi, hein, mais il y a des mangaka comme ça, qui ont commencé leur oeuvre tellement jeune, qu'on oublie, en fait, et c'est tout à fait normal, maintenant, par exemple, bon, Kishimoto est revenu sur Boruto, mais c'est tout à fait normal que ce genre de personnes décident de prendre une pause et de ne plus continuer, un peu comme a fait Toriyama, même si officiellement, il travaille encore sur la licence Dragon Ball, mais bon, quand on voit ce que ça donne, je suis pas trop trop sûr. Bref, ce sont des personnes qui travaillent de mangaka, les gars, c'est un truc de fou. Ça travaille des heures et des heures, les gars sont multimillionnaires, ils peuvent même pas profiter de leur argent. Imaginez ça, je sais qu'il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui rêvent de devenir mangaka, mais est-ce que vous êtes prêts à ce genre de vie ? C'est-à-dire des années, des années, des années, les mecs partent pas en vacances, ils sont consacrés 100% à leur manga, ils voient même pas grandir leurs enfants. Moi, je trouve que c'est un truc de fou, et rien que pour ça, du coup, même les mangas dont on aime pas ou qu'on peut trouver nuls, il faut respecter la façon dont leurs mangaka se sont consacrés à 100% à leur histoire pour faire plaisir à leurs fans. Bon, il y a aussi un petit peu pour le côté pécunier, faut pas se le cacher, mais grand respect au mangaka, bon anniversaire Kishimoto. Bon, puisqu'on parle de Naruto, dans un peu plus d'une semaine, va sortir Naruto X Boruto, Ultimate Ninja Storm Connection. Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai été connu un moment pour faire des tours à Naruto, etc. Le mode histoire a l'air ouf, moi je vais me le faire sur Twitch, donc c'est pas la meilleure console pour y jouer, on est d'accord. Malheureusement, avec ma connexion internet, je ne pourrais pas faire de tournois, mais j'espère que la communauté va continuer à faire vivre le jeu, on verra bien ce que ça donne. C'est pas fini, dites-moi si vous êtes chauds de revoir des tournois Naruto peut-être dans le futur. Kishimoto qui est peut-être l'un des meilleurs animés de sport jamais sortis, va voir un nouveau film, alors pour l'instant pas trop d'infos, il faudra attendre la Jump Festa le 16 décembre 2024 pour avoir plus d'infos. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que le film s'appellera Bataille Décisive et c'est vrai, putain, Jump Festa le 16 décembre, on risque d'apprendre beaucoup, 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 beaucoup de choses, donc ça va être très, très cool. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pas énormément d'infos croustillantes malheureusement, mais on se retrouve demain, même endroit, même heure, 7h du matin. Dites-moi d'ailleurs, tiens ça, ça m'intéresse vraiment par contre, tout m'intéresse, mais je veux dire, à quelle heure vous réveillez en semaine ? Je pense que 7h est une bonne heure, est-ce que ce serait mieux de le mettre plus tôt ? Dites-moi dans les commentaires, je regarderai, je ferai en question, mais on va terminer la semaine sur 7h. Voilà, merci encore, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, la cloche, le commentaire pour le référencement, et à demain, passez une très très bonne journée. Ciao.